La trypanosomose en Afrique est une des pathologies qui mine le développement de l'élevage du bétail. C'est une des parasitoses majeures avec des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques. Tout ce que nous avions c'est soit des tests de parasitologiques au microscope, soit des tests de laboratoire, soit des visages, soit PCR qui nécessitaient à la fois d'un personnel très qualifié et matériel relativement élaboré. Nous pensons que si nous avions à notre disposition du kit de diagnostic de terrain très rapide, ça nous a vraiment un preneur et ça allait nous aider beaucoup. L'emploi de manière extensive et parfois inappropriée de ces médicaments, développés il y a une cinquantaine d'années, est probablement à l'origine de l'apparition de résistance, d'où l'intérêt du développement d'un test de diagnostic rapide de la trypanosomose bovine utilisable sur le terrain. C'est la santé animal, c'est le seul laboratoire pharmaceutique vétérinaire actuellement qui investit lourdement et de longue date dans la recherche de solutions pour le contrôle de la trypanosomose animale. Nous avons dû le mettre dans un format qui était facilement utilisable dans le field et facilement utilisable par les personnes qui n'ont pas de personnel entraînés. Donc nous avons décidé d'aller avec un format de flux latéral, qui est très facile à utiliser, qui n'a pas besoin d'expertise, qui n'a pas besoin d'un lab ou de personnel entraîné. Nous avons commencé en même manière, travaillé un peu avec des collaborations avec des groupes en Afrique, en Éthiopie, en Mozambique, en Sénégal, en Burkina Faso. Nous avons beaucoup d'inputés de personnes dans le field pour nous permettre de faire servir la série de séries, et cela nous a permis de développer l'Elyza test, l'initial test. Mais en ce qui s'est passé, nous avons eu un peu plus de développement de la rapid flow test, pour un produit en fait, je n'ai jamais voulu que ça se passe. Je suis incroyablement surpris avec le résultat, et je suis très, très satisfait de voir mon travail être traduité en quelque chose qui est utile, pratique, et qui va définitivement faire un grand impact en contrôlant les animaux africains. Le test Veridiag est le premier test de terrain. C'est un test de diagnostic qui a l'avantage d'être rapide, d'être précis, et surtout d'être utilisé directement sur le terrain. Ce qui va permettre aux cliniciens de pouvoir mettre en place tout de suite un traitement. This test provides a real innovation in terms of the diagnosis of the disease, for the first time allowing diagnosis on the field, in front of the animal, by the farmer. And this by itself would improve the medicalisation rate, and definitely improve control of the disease. L'avantage de son test, en bandelette, est qu'ils peuvent se conserver à température ambiante, et ils contiennent un contrôle de qualité interne. CIVA a come up with the African continent and the African cattle farmer in control and combating this disease. On nous permet, en fait, d'avoir à notre disposition ce kit de diagnostic, quand même, ça pourra nous régler beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, dans la mesure où, parfois, les analyses de laboratoires nous causent problème, parce que le temps de faire des prélèvements envoyés, comme nous sommes à l'intérieur du pays, envoyés à la capitale, à Dakar, ça pourrait prendre du temps. Alors que là, à ce moment-là, la maladie évolue, donc, du coup, si nous avons un kit qui nous permet de voir le résultat en temps réel, là, quand même, ça va nous permettre de sensibiliser l'éleveur. Remercions encore CIVA de tout ce qu'il fait pour la santé animal. Et c'est l'occasion, donc, de remercier CIVA pour avoir mis au point ce test de terrain qui va permettre donc aux cliniciens de faire beaucoup plus rapidement des traitements sur le terrain. Au final, l'existence d'un tel test est une avancée majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada